Je vous résume l'actualité du jeudi 29 décembre entre 8h et midi en 1 minute et 12 secondes. Dès temps ouest, l'Ukraine visée par une vague massive de frappes russes. De fortes explosions ont été entendues dans la capitale et signalées à Mykolaïf, Kharkiv, Odessa mais aussi Lviv et Ivano-Frankivsk régions, où les défenses antiaériennes ont été activées. Frappe massive de la Russie sur l'Ukraine, ExxonMobil cherche à bloquer la taxation des « super profits », l'UE cherche la parade face à la menace Covid chinoise, l'actu de ce jeudi. L'université de Stanford a-t-elle interdit l'utilisation du mot « américain » pour désigner les habitants des États-Unis ? La prestigieuse université de Californie s'est retrouvée au cœur d'une polémique après la découverte d'un guide des termes blessants produits à l'initiative de sa communauté informatique. Guerre en Ukraine en direct, Kiev dénonce des bombardements massifs, plus de 120 missiles, russes ont frappé plusieurs villes, dont la capitale. Selon les autorités ukrainiennes, il s'agit de « missiles de croisière tirés depuis des avions et des navires » jeudi. Dans les régions de Dnipro, Odessa écrivit Riche, l'électricité a été coupée pour minimiser les dégâts sur les infrastructures. Cambodge, au moins 10 morts dans l'incendie d'un hôtel-casino.